Salut à tous ! Alors cette vidéo est un peu particulière parce que comme vous voyez c'est pas une présentation, c'est pas une règle de jeu ou un truc BGA, c'est une vidéo facecam comme j'en fais très très peu pour la simple et bonne raison que je ne suis pas du tout à l'aise devant la caméra et que voilà en fait. Mais je me suis dit que cette semaine j'ai pas de présentation parce que j'ai pas réussi à terminer et que plutôt que de rien faire, autant sortir de ma zone de confort et tenter cet exercice là. Si ça se trouve vous ne verrez pas du tout la vidéo, si ça se trouve vous la verrez, on verra, enfin surprise samedi. L'idée c'est de faire une sélection de jeux sur un thème précis, là comme c'est bientôt Halloween ce sera une sélection de jeux pour une soirée sur le thème d'Halloween, mais ça va être un peu n'importe quoi, ça peut être des jeux à deux, ça peut être je sais pas les pirates, enfin peu importe. C'est vraiment de prendre un thème et de faire une petite sélection de jeux. C'est pas un top, c'est vraiment une sélection parce que moi je suis pas capable de dire celui-là je le préfère plus que celui-là etc c'est mon numéro 1. Je peux pas, tout simplement je ne peux pas. C'est cinq jeux qui sont pas forcément disponibles à l'heure actuelle parce que si vous voyez ma vidéo maintenant et qu'ils sont disponibles c'est super, vous pourrez les acheter. Si vous la voyez par exemple dans un mois et qu'ils ne sont plus disponibles, vous allez me dire c'est bon je peux pas les acheter etc. En plus je trouve ça assez limitant de me dire je vais prendre que les jeux qui sont sortis à tel ou tel moment. Je trouve qu'il y a des jeux qui sont sortis à longtemps que j'aime beaucoup. Ils sont pas forcément facilement trouvables mais ils sont trouvables. Il y en a un par exemple que j'ai trouvé dans une brocante mais il y a des sites par exemple d'échanges de jeux, de prêts de jeux, dans certaines boutiques vous pouvez aussi emprunter des jeux. Il y a Occasio aussi qui permet d'acheter les jeux d'occasion. Enfin il y a moyen toujours de trouver des jeux même s'ils sont plus dans les magasins en ce moment. Donc j'avais pas envie de me limiter sur ça. C'est cinq jeux que j'aime, que j'ai dans ma ludothèque et que je pourrai jouer pour une soirée sur le thème d'Halloween et que je vais peut-être même d'ailleurs jouer parce que je reçois des gens à Halloween. Alors si vous êtes prêts, c'est parti pour cinq jeux sur le thème d'Halloween. Gloom, qui est un petit jeu de cartes transparentes, ce qui est déjà assez particulier, mais surtout c'est un jeu où, contrairement à la plupart des jeux où vous voulez rendre vos personnages heureux, qu'ils aient une belle vie, qu'ils fassent des choses, qu'ils tuent des monstres, etc. Gloom c'est tout le contraire. En fait le but ça va être de rendre ces personnages malheureux, mais vraiment le plus malheureux possible. Plus vous pourrissez vos personnages, mieux c'est pour vous parce que vous allez perdre des points. Et là vous allez me dire perdre des points c'est pas terrible terrible quand même. Et bien si, parce que dans Gloom, la personne qui gagne c'est celle qui a le moins de points. Chaque joueur va contrôler une famille. Donc là par exemple, voici la famille au profonde. Chaque famille est composée de cinq membres. Ici nous avons la douairière, qui est une matriarche meurtrière, Willem Stark, qui est un inquiétant homme à tout faire, Angel, qui est une tueuse en série amoureuse, le cousin mort de Kai, qui est le beau-fils rouquin, et Balthazar, le chien infidèle. Donc chaque joueur a cinq membres de sa famille, posés devant lui sur la table, comme ça les uns à côté des autres, et va avoir cinq cartes en main au début de la partie. À son tour, on va jouer deux cartes. On peut soit les jouer chez soi, soit les jouer chez les autres. Chez soi on va jouer des cartes qui vont, comme on l'a dit, pourrir notre famille, les rendre le plus malheureux possible. Et chez les autres, c'est le contraire en fait. Puisque si on veut que notre famille soit malheureuse, on veut que celles des autres soient très très heureuses, qu'elle ait une belle vie, qu'elle soit vraiment très bien. Donc si j'ai des cartes négatives, je vais les jouer chez moi. Si j'ai des cartes positives, je vais les jouer chez les autres. À mon tour, admettons que j'ai la carte, la carte là, qui a été ensorcelée par son excellence. Ce que je vais commencer par faire, c'est raconter comment elle s'est faite ensorcelée par son excellence. Je vais dire qu'elle était, je sais pas moi, à un enterrement, que son excellence était là, que, je sais pas, timide, elle s'est approchée, etc. Elle a eu le coup de foudre, et que, en fait, la foudre, elle était bien réelle, puisque son excellence est un mage. Et lui a donné une malédiction, qui l'a, je sais pas, condamnée à 100 ans de malheur à tout jamais. Bon, elle avait écrasé la patte de son chien, par exemple. Mon personnage, la carte, et je vais la poser dessus. Et là, ça va changer le nom qui était juste en dessous. Donc avant, la douarière était matriarche meurtrière, maintenant c'est la douarière a été ensorcelée par son excellence. Ici, vous voyez, j'ai des petits trucs négatifs, je peux en avoir jusque 3, et là, parfois, il y a des icônes. Et j'ai aussi un pouvoir. Là, par exemple, immédiatement, je vais défausser toute ma main. Le pouvoir est soit positif, soit négatif, ça va vraiment dépendre. Si j'arrive à la tuer, ici, je vais donc gagner moins 35 points, ce qui est vraiment pas mal. Mais les autres joueurs, ils peuvent se dire plus tard, c'est pas terrible quand même, ça fait beaucoup trop de points, je vais l'aider. Et là, par exemple, ils vont me donner, ah, elle était la coqueluche de la communauté. Et là, ma douarière qui est en ressourcelée, maintenant ça devient la coqueluche de la communauté. Elle a donc plus 15 points, et là, c'est passé à 0, il n'y avait rien, mais c'est pas grave. De la même manière, le joueur qui a joué ça va dire, bah, comment ça se fait qu'elle est devenue la coqueluche de la communauté ? C'est parce qu'il y avait un de ses voisins qui a vu qu'elle était ensorcelée, que, je sais pas, il était un peu triste pour elle, il a dit, ce serait un peu dommage que ça reste comme ça, en plus, c'était un malentendu, le chien, il était sur son passage, donc il organisait une fête, et il l'a mis en avant, enfin bref, voilà. On va vraiment inventer toute une histoire sur ces petites familles, sur ce qui leur arrive, et on va donc bouger les valeurs de nos personnages et des personnages adverses, jusqu'à ce qu'on puisse les tuer. Je sais plus si je l'ai dit, mais en gros, donc voilà, on joue deux cartes, on repioche jusqu'à avoir cinq cartes, on a parfois des pouvoirs qui font qu'on peut avoir plus ou moins de cartes, il y a un petit peu de tout. Les règles en elles-mêmes sont vraiment très très simples, c'est tout. Et après, en jouant, c'est vraiment l'ambiance qui va faire le jeu. Donc faut pas jouer avec n'importe qui, mais d'un autre côté, enfin, vous jouez pas à ça avec des personnes qui sont calculatrices, qui aiment mettre leur petit cube en bois, etc. C'est vraiment un jeu où l'ambiance prime, et où faut surtout, bah déjà, pas se prendre au sérieux, pas être susceptible, parce qu'on va passer son temps à pourrir les autres en les aidant. Donc si on dit, ah non, tu te jantes sur mon personnage, c'est bon, tu peux embêter l'autre. C'est pas forcément ces joueurs-là avec qui vous allez vouloir jouer à Gloom. Mais si vous arrivez à trouver le bon groupe de joueurs, et si pour vous, le hasard, c'est pas grave, parce que là, il y a vraiment beaucoup de hasards, et bah écoutez, Gloom, c'est le parfait jeu pour jouer à Halloween entre amis. Frayeur. Alors, de ma sélection, c'est le jeu qui est le moins immersif. Parce qu'en fait, même si vous voyez sur la couverture des petits fantômes, bah le thème est, en fait, absent. Alors, sur chaque carte, on va avoir des petits fantômes, hein, c'est quand même un jeu d'Halloween, on va dire, mais si j'en parle, c'est vraiment pas pour l'immersion, c'est pas pour le thème, c'est parce que c'est un jeu qui est pas très connu, et que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'y ai joué pas mal de parties, parce que vous allez les enchaîner, en fait, tout simplement. Les parties sont très courtes, elles peuvent être vraiment très très courtes, ou un petit peu plus longues, mais de manière générale, elles sont très très courtes, et elles... Enfin, vous allez vraiment vouloir les enchaîner. Moi, je les ai jouées, je crois, sur... Donc j'ai fait peut-être... Techniquement, j'ai fini le jeu, je crois, seulement deux ou trois fois, mais j'ai fait beaucoup de parties à chaque fois, parce que c'est un jeu... Alors, c'est pas Legacy, on détruit pas de matériel, y'a pas d'histoire qu'on construit, de choses comme ça, c'est un jeu qu'ils appellent Fast Forward. Voilà, un système Fast Forward, qui est qu'en fait, y'a pas de règles du jeu au début. Vous allez commencer avec un gros paquet, et là, c'est le derrière du paquet, on vous dit, attention, faut pas mélanger les cartes, faut les prendre dans l'ordre, par les numéros, et vous allez commencer par lire la première carte du paquet. Cette première carte, elle va vous introduire au système, et vous avez donc là l'introduction, ici, vous avez la règle du jeu, qui est tout simplement, au début de la partie, soit vous piochez la première carte de la pioche, soit vous posez la carte devant vous. Et c'est tout. C'est un jeu qui se construit au fur et à mesure des parties. Donc là, vous allez écouter le jeu, vous allez soit piocher, soit jouer, jusqu'à ce que vous tombiez sur une autre règle, qui vous dit de faire quelque chose d'autre, qui vous ajoute à chaque fois du contenu, jusqu'à ce que les règles vont changer, au fur et à mesure, vont s'enrichir, vont vraiment se construire. Et ça, jusqu'à la fin. Donc au fur et à mesure des parties, c'est pour ça qu'il faut pas mélanger. C'est un jeu, là, il a pas vraiment eu de gros succès, je crois qu'il y en a plusieurs de cette gamme-là, fast-forward, il y en a un en solo, il me semble, il y en a un autre que j'ai avec Forteress, ouais, Forteress, mais que j'ai moins aimé. Je trouve que Freyer, c'est celui qui m'a le plus plu. Justement parce que sa simplicité. Des trois, là, je pense que c'est vraiment le plus simple. En tout cas, je l'ai compris comme ça. J'ai pu y jouer avec des gens qui ont pas du tout l'habitude, on y a joué en famille, donc avec ma famille, avec la belle famille, etc. Et c'est des gens qui ne jouent pas, tout simplement. Et les règles, parfois, leur semblaient très compliquées, alors que pour nous, c'est simple. Et ben, avec Freyer, c'est simple pour eux aussi. En fait, du début à la fin, comme à chaque fois, on ajoute une toute petite règle, que le jeu en lui-même, même avec toutes ses règles, n'est pas difficile. C'est fait vraiment pour tout le monde. Et j'ai bien aimé cette façon de construire son jeu au fur et à mesure, de découvrir de nouvelles règles. À chaque fois, on pose des cartes, enfin, voilà. Ça se joue avec les numéros. J'avoue, les fantômes, ils sont présents juste ici et ici. Donc, est-ce que c'est vraiment un jeu d'Halloween ? Est-ce que c'est pas un jeu d'Halloween ? Je ne sais pas. Mais moi, j'avais envie de le mettre en avant. Parce que c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu, qui est tout simple. C'est pas un jeu pour ceux qui aiment calculer. C'est un jeu pour ceux qui veulent pas se prendre la tête. Vous pouvez jouer pendant que vous mangez, en apéro, je sais pas. Mais voilà, frayeur. L'auberge sanglante. Alors, l'auberge sanglante, c'est basé sur un fait divers. L'auberge rouge, je crois, où des gens ont été tués dans une auberge. Dans l'auberge rouge, comme son nom l'indique, on est propriétaire d'une auberge en famille. Donc, on a chacun notre petite chambre qu'on va louer et des gens vont venir tout autour dormir. Ils viennent le soir, ils dorment, et ensuite, ils payent leur chambre et ils partent. Sauf que, ben, c'est pas grâce à ça qu'on va devenir riche. Ils payent pas grand-chose. Non, pour ça, en fait, il y a une solution simple, c'est de tuer les voyageurs. Alors, idéalement, pas ceux qui vont dans votre chambre, bien sûr. Mais ceux qui vont dans la chambre des autres joueurs, c'est pas très grave, non, s'ils meurent. On va voir des cartes en main. Déjà, on va voir des cartes... Hop, celles qui viennent, c'est... Elles sont comme ça. Elles ont une couleur et elles ont une profession, en fait. Elles ont pas de nom parce qu'on cherche pas vraiment à connaître nos clients. Donc, il y a le cultivateur, le brigadier, le représentant, le concierge, le major, etc., etc. À notre tour, on va pouvoir soit corrompre des cartes pour qu'elles viennent dans notre main. On peut aussi avoir des personnages basiques, en fait, comme eux. Soit on va tuer. Pour tuer, il faut déposser autant de cartes que le niveau du personnage. Là, par exemple, il est niveau 0, donc ça me coûte 0 cartes de le tuer. Il est vivant. Il est mort. Une fois mort, il va falloir que je l'enterre parce que si je l'enterre pas mais qu'il y a un policier qui est encore vivant le matin, il va pas aimer voir des cadavres partout. Et c'est pas bon du tout pour moi. Donc, je vais pouvoir l'enterrer sous une dépendance. Les dépendances, elles sont représentées par des cartes. Là, par exemple, ici, hop, je peux enterrer deux personnes là-dessous. C'est une loge. Donc, en fait, au lieu de corrompre, au lieu de tuer, je peux utiliser cette carte-là pour construire une dépendance. Tout simplement. Ensuite, j'enterre la carte dessous. Je vais enterrer la carte. Et je vais gagner les points indiqués. Donc, là, 8 pièces d'or. Donc, voilà. Donc, tout le jeu va tourner autour de ça. Des clients viennent. Je vais essayer de les tuer pour gagner deux pièces et être plus riche que les autres. Voilà, le jeu est simple. Il est très, très sympa. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. On peut y jouer en solo. On peut y jouer sur des parties courtes ou des parties longues. Il s'adapte vraiment par rapport aux joueurs. Et ça, c'est sympa. Si je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, je peux faire une partie courte. Mais si j'en ai plus, on va peut-être peut-être faire une partie longue. Moi, personnellement, je préfère les parties longues parce qu'on a plus le temps d'installer ses petites maisons, ses personnages, les sous-doyer, de faire en place sa stratégie. Même s'il l'a encore. Alors, il y a moins d'interactions que dans Gloom, par exemple. Mais il y a de l'interaction quand même parce que les autres vont déjà tuer nos personnages à nous pour pas qu'ils nous rapportent de l'argent. Ils vont aussi faire en sorte de nous embêter avec les policiers, peut-être, en en laissant, etc. Donc ça, c'était L'Auberge Sanglante qui est, je pense, avec Gloom, l'un des jeux phares de mon Halloween à moi. Le jeu suivant, c'est Villainous qui existe donc là dans sa version de base mais aussi dans une version petite. Alors, ça peut se jouer avec le Villainous de base ou ça peut se jouer en stand alone pour 2-3 joueurs, il me semble. Oui, c'est ça, 2-3 joueurs pour la petite version. Alors, moi, je les ai tous, les Villainous parce que c'est un concept que je trouve juste génial. Villainous, on joue Disney. Vous allez me dire, Disney, c'est pas franchement Halloween. Alors, non, c'est pas du tout Halloween. Les princesses, les animaux, les princes charmants, tout ça, c'est pas du tout dans le thème. Sauf que là, on va pas jouer les princesses, en fait. On va jouer les méchants. Les méchants de Disney. Donc là, par exemple, dans la version Mauvais jusqu'à l'os, on va jouer le docteur Facilier. On va jouer Hadès. Ou alors, on va jouer la méchante reine. Il y a plein de méchants comme ça. Ils ont chacun leur petite figurine associée. Là, si je vous montre, c'est Hadès. on a le docteur Facilier et la méchante reine qui sont en plastique un petit peu transparent comme ça, de la couleur de leur personnage. C'est vraiment super sympa. Il y en a qui sont plus jolis que d'autres, mais en général, elles sont quand même plutôt sympas. C'est un jeu asymétrique qui va se jouer avec un deck de cartes. Donc moi, je vais avoir mon propre deck de cartes, par exemple, en tant qu'Hadès, mais les joueurs n'auront pas du tout le même. Et c'est à chaque fois très thématique. En tant qu'Hadès, je vais avoir mes alliés à moi, mais je vais avoir aussi mes ennemis à moi. On a deux decks de cartes. On a le deck personnel, donc mes alliés à moi, mes pouvoirs, et on a le deck de héros, en fait, qui est donc Hercule, etc., qui va m'embêter. Le truc, c'est que moi, je ne vais jamais jouer les héros. C'est un jeu où il y a beaucoup d'interactions. Comme je vous l'ai montré, il y a un petit... un petit plateau. Donc là, Hades, il a son petit plateau. Il a sa figurine qui est sur son petit plateau. Il n'y aura jamais personne d'autre que lui dessus, en tout cas, en toi, que Fyrune. Les autres ne vont pas venir chez soi. Il va pouvoir se déplacer sur les différentes localisations pour effectuer des actions. Les actions, elles vont servir à récupérer des jetons, à jouer des cartes, généralement, à tuer des héros, ou à faire des choses particulières, parce que chaque personnage, comme c'est asymétrique, a ses propres conditions de victoire, et parfois, ses propres pouvoirs. Hades, lui, son but, c'est qu'au début de son tour, il doit y avoir au moins trois titans sur le mont Olympe. Le mont Olympe étant ici. Et les titans, généralement, commençant à l'autre bout. Donc, il faut les déplacer. À côté de ça, si on a la méchante reine, la méchante reine, son but, c'est d'éliminer Blanche-Neige. Donc là, c'est pareil. Il va falloir que je trouve Blanche-Neige, sauf que ce n'est pas moi qui vais la trouver, généralement, ça va être les adversaires, et que je l'élimine avec des cartes spéciales. La découverte du jeu, c'est vraiment le moment le plus sympa. Après, on ne va pas y jouer plein de parties. J'y ai joué peut-être parfois deux, trois fois avec un même deck, mais ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est de découvrir son paquet, de découvrir les personnages, de découvrir les adversaires. Et en fait, ils ont refait, je crois, les illustrations de manière à ce que ça soit vraiment tout cohérent. Donc, on n'a pas le truc des films un petit peu vieux, par exemple, quand on est sur du Blanche-Neige. Non, non, ça a été retravaillé et les illustrations sont très très jolies. Par exemple, je vous montre, déjà, le dos des cartes, il est juste trop beau. Moi, j'adore. Ils sont tous comme ça. Donc ça, c'est mon deck à moi. Dans mon deck, je vais avoir les fameux titans, par exemple, mais j'ai avoir d'autres cartes qui vont me permettre de faire différents pouvoirs, d'avoir différents alliés et d'autres choses dans le genre. Et ça, c'est le deck des adversaires où on va retrouver des adversaires comme, ben, Pégas, par exemple. Mais il y aura aussi Hercule, il y en aura d'autres. Les adversaires, c'est une action possible. Ça va être d'envoyer un héros chez quelqu'un. Je l'envoie jamais chez moi, mais je vais plutôt aller chercher dans le deck héros d'un adversaire, celui que je veux. Je pioche deux cartes, j'en choisis une et je la lui donne. Si c'est un personnage, je vais le mettre sur une localisation qui va bloquer les actions et si c'est une action, ça va surtout l'embêter. Donc voilà, c'est le principe de Villainous qui est de jouer les méchants de Disney, de faire son propre plan machiavélique pour réussir à conquérir le monde ou ça dépend de ce qu'on veut faire dans la vie, d'embêter les autres avec la fameuse action du héros. Moi, je vous conseille, alors, il y a des personnages qui sont plus difficiles que d'autres, il y en a qui sont plus sympas que d'autres, je vous déconseille d'y jouer à plus de 3, 4, ça va encore mais c'est un peu long. Vraiment, je trouve qu'à 2, 3, c'est le mieux. Sinon, on risque d'attendre entre les tours parce que chaque joueur fait son tour avant que les autres puissent faire leur tour, etc. C'est pas du simultané. Ce qui fait que plus vous avez de personnes en face de 20, plus vous avez de joueurs, plus l'on sait. Et si vous jouez à 2 ou 3 et que vous n'êtes pas vraiment sûr de vouloir la boîte de base parce que du coup, elle est plus chère et il y a plus de monde, prenez une des petites boîtes. Prenez un personnage qui vous intéresse, que vous trouvez le plus sympa et essayez comme ça. Parce qu'une boîte d'extension, ça peut très bien se jouer comme ça et ça suffit elle-même. Vous aurez les jetons, vous aurez tout ce qu'il faut pour vraiment jouer. Dans les présentations, je ne donne pas trop mon avis mais là, dans ce type de vidéo, j'ai envie de vous le donner surtout que je ne vous présente que des jeux que j'ai bien aimés donc forcément, c'est des jeux que je trouve bien et Villainous à chaque fois qu'il y a une nouvelle boîte, je l'achète. Dernier jeu de ma sélection et le plus lourd, le plus gros, Dead of Winter. Alors celui-là, j'avoue, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué mais c'est parce que sur la boîte, c'est écrit que c'est pour attendez, je l'avais vu tout à l'heure, voilà, 14 ans et plus, 2 à 5 joueurs, 60 à 120 minutes. Ce n'est pas du petit jeu comme ce que je vous ai montré juste avant, c'est vraiment du gros jeu. Donc ce jeu, il est vraiment très très immersif. C'est, en gros, c'est Walking Dead, le jeu de société. Vous allez construire votre communauté qui est commune à tous les joueurs, c'est coopératif jusqu'à un certain point et vous allez essayer de, comment dire, survivre. A chaque fois, c'est des scénarios qui vous demandent d'avoir par exemple tel ou tel équipement, tel ou tel truc et va falloir réussir déjà à ne pas se faire tuer par les zombies, à ne pas mourir de froid, de faim, à pouvoir accueillir les personnages et juste, voilà, survivre au scénario, c'est déjà pas facile. Chaque personnage, donc on a un scénario qui est commun à tout le monde, c'est le côté coopératif, mais à côté de ça, chaque personnage a son propre but. Sa petite carte qui lui dit, ben, toi, pour gagner, c'est cool, il faut que tu gagnes aussi le scénario commun, mais il faut que tu gagnes aussi ce qui est écrit sur ta carte. Et ça peut être quelque chose de totalement contradictoire, par exemple, avec le scénario commun. Ça peut être de ramasser des réserves de boîtes de conserve que pour soi, par exemple, ou de récupérer les armes, etc. Ce qui fait qu'on a l'air suspicieux au sein de la communauté. Parce que potentiellement, il peut y avoir un traître. Le traître, il sait dès le départ que c'est un traître et il pioche une carte qui est complètement différente du coup du scénario. Lui, il ne faut surtout pas qu'il réussisse le scénario commun, c'est vraiment son truc à lui. Mais comme tout le monde a ses objectifs personnels, c'est vraiment le jeu où on soupçonne tout le monde, où il y a un traître, où il n'y en a pas forcément. En fait, il y a une carte de plus que le nombre de joueurs qui fait que, parfois, on joue tous en coop. Mais on a l'impression que tout le monde est un traître. Voilà, ça c'est la communauté. La communauté, elle est composée de plusieurs choses. Ici, ça va être nos personnages qui vont être dedans. Donc là, on a nos personnages. Ça peut être des personnages utiles à la communauté, mais ça peut être des personnages totalement inutiles comme des enfants. Dans ce cas-là, ils vont juste bloquer des places et rien faire. Et là, ça va être les différentes entrées où il y aura les morts qui vont s'amasser et nous, on va pouvoir poser des barricades pour les empêcher d'entrer. Ici, ça va juste servir à mettre les cartes pour nous dire que c'est le scénario, qu'il y a telle chose, cette chose. Le nombre de manches et puis les cartes qu'on pose. À côté de ça, on va voir différentes localisations. On va pouvoir aller. Donc là, par exemple, on a l'hôpital. Chaque localisation a son propre deck de cartes et son propre nombre de places. Donc, pour les survivants et pour les zombies. Si jamais on ne peut plus mettre de zombies, ils entrent et ils essaient de manger quelqu'un. On a aussi un niveau de bruit parce que plus on fait de bruit, plus il y a de zombies. Et on a aussi le stuff qu'on peut récupérer dans l'hôpital, les objets qu'on va pouvoir récupérer. Dans un hôpital, on peut trouver des médicaments, on peut trouver de l'essence, etc., de la nourriture, des personnages. Mais on ne trouvera pas forcément des médicaments dans un autre lieu. La particularité de Dead of Winter est ce qui fait qu'il est vraiment très très immersif et qu'on construit une histoire. C'est le système Crossroad qui est en fait un paquet de cartes. Ici. Ne va pas être utilisé par le joueur actif. C'est son voisin, en fait. qui va piocher une carte au début de son tour. Et si jamais il y a une condition, par exemple, qui se vérifie, il va la lire. Ça ressemble à ça. Donc là, par exemple, cette condition-là, c'est si le joueur déplace un survivant et que Barg Gris est toujours dans le paquet survivant, donc il n'a pas été pioché par un joueur. à ce moment-là, le joueur va dire stop, attends, il se passe quelque chose. Il va lui lire le petit texte et ensuite, il va lui laisser deux options. Le joueur actif va faire son choix et il va y avoir des conséquences et c'est comme ça qu'en fait, on va se construire notre communauté. Il va y avoir des événements qui vont se passer, des survivants, des zombies, il va y avoir le froid aussi, il va y avoir plein mal de choses. Les survivants, ils ressemblent à ça, par exemple. Lui. Oui, on a lui aussi. Lui, c'est le personnage le Père Noël dans les centres commerciaux qui est alcoolique et tout ça, personne n'en veut. Et on a les zombies qui sont ici. Plein de zombies différents. Quand un personnage se déplace vers une autre localisation, il faut qu'il lance un dé. Le dé va lui indiquer s'il se fait mordre ou pas ou s'il a une angelure, s'il a une blessure. Chaque déplacement, si on se déplace comme ça à pied, risque potentiellement de tuer notre personnage. Et ils sont très 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 fragiles. Même si chacun a des particularités, nos personnages sont vraiment fragiles. Les survivants, par exemple, le fameux Père Noël, c'est lui. C'est Forest Plum, Père Noël de magasin. Et chaque personnage a un pouvoir. Donc déjà, ils ont des scores pour savoir s'ils sont influents ou pas. Ils ont une force et un indice de recherche pour savoir s'ils arrivent à trouver facilement des objets. C'est par rapport au dé. Donc là, par exemple, 2+, ou 5+. C'est par rapport au dé qu'on va lancer quand on arrive dans un endroit et qu'on fait l'action en question. Et chaque personnage a un pouvoir qui est plus ou moins positif. En fait, ils ne sont pas toujours positifs. Dans le cas de Forest Plum, c'est n'importe où. Ça se passe n'importe où. Au début de votre tour, vous pouvez retirer Forest du jeu pour augmenter le moral de 1. Donc le personnage, il est alcoolique. Personne ne l'aime. Mais s'il part, on va un peu mieux. Voilà. On a aussi, par exemple, donc on a l'avocate. Elle, une fois par manche dans la colonie, elle peut regarder au hasard une carte de la main d'un autre joueur. Et on a vraiment donc plein plein de personnages. Ils sont... Pas tous à l'endroit, mais ils sont tous là. Voilà. Ils sont tous là, les personnages. Et on peut les recruter dans les différents lieux, sachant qu'on commence quand même avec des personnages. C'est un jeu qui est pas évident. Il y a le côté traître donc déjà qui rend le jeu pas évident. Quand j'ai joué, il y a des gens, ils n'arrivent pas à jouer traître. Et du coup, en fait, ils jouent des gentils traîtres. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas traître du tout. Ah oui ! Et un truc aussi, c'est qu'on peut... Comme dans Walking Dead, on peut se dire ce personnage-là, je suis sûre que ce joueur-là, c'est le traître. Il n'aide pas la communauté, il n'est pas cool et tout ça. On va faire un vote pour savoir si on l'exclut. On va l'exclure. Et du coup, il ne va pas partir de la partie. Non, non. Il va avoir un nouvel objectif de partie pour gagner. Et il peut toujours continuer à vivre. C'est plus compliqué vu qu'il ne va plus à la base. Mais il va continuer quand même avec ses propres objectifs personnels. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment pas simple, comme je disais. Les gens n'arrivent pas forcément à jouer traître. Mais même sans traître, de toute façon, il y a pas mal de suspicions. Et pour gagner vraiment, il faut gagner à la fois l'objectif commun et l'objectif personnel. Donc on ne peut pas se dire je vais tout mettre dans l'objectif commun et gagner quand même. Non. Non, non, non. Dead of Winter, c'est un jeu qui est très complet, qui est pas forcément facile si vous n'avez pas trop l'habitude de jouer aux jeux de société. Mais qui est vraiment très immersif. Et vous avez vraiment l'impression de revivre la série Walking Dead en jeu de plateau. Et de participer à cette communauté et de vous retrouver face à ces choix dans les cas des zombies. parce qu'il faut pas rigader. Qu'est-ce qu'on fait des personnages ? Les premiers à mourir c'est ceux qui servent à rien mais d'un autre côté si on les tue le moral va baisser. Il faut aller récupérer des matériels mais par contre c'est dangereux je peux pas y aller comme ça et si je vais tout seul peut-être que je vais déclencher quelque chose de négatif. Il faut faire des choix qui mettent potentiellement en danger la communauté. C'est Walking Dead le jeu de plateau Dead of Winter. Bon ben voilà ma petite sélection est terminée j'espère qu'elle vous a plu alors vous allez peut-être me le dire dans les commentaires et c'est pas grave vous allez me le dire quand même oui il n'y a que 5 jeux oui j'aurais pu parler de beaucoup d'autres jeux mais en fait Mysterium par exemple Horror Arkham Arkham jeu de cartes Accompagnis, Zozo, The Carson City tous ces jeux là oui c'est pas parce qu'ils sont pas dans la sélection que je les aime pas mais en tout cas voilà c'est ma sélection à moi de jeux pour une soirée sur ce thème là. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que comme je le dis peut-être en début de vidéo je sais plus c'est quelque chose qui est pas évident pour moi de me retrouver face à la caméra comme ça je préfère qu'on voit juste mes mains comme ça c'est plus simple mais j'avais envie de faire cet exercice là parce que j'ai envie de vous parler de plein de choses comme ça de donner mon avis aussi ce que je fais jamais dans les présentations ou dans les règles de pouvoir dire j'aime ce jeu là j'aime bien jouer à ça etc. Je voudrais faire plus de vidéos comme ça de présentations enfin non pas du coup c'est pas des présentations des sélections on va dire sur un thème précis mais je voudrais aussi faire des vidéos sur d'autres choses en fait juste parler comme ça par exemple pendant le confinement puis même encore maintenant je joue beaucoup à distance alors avec mes collègues avec ma famille je me suis amusée à développer des petites applications pour pouvoir jouer par exemple la Pandémie Legacy à distance on se met Discord avec une webcam etc. et on joue et ça j'aimerais bien pouvoir en parler mais ça rentre pas dans le truc de présentation etc. puis je peux pas juste montrer une image en fond comme ça ça va pas le faire trop surtout que du coup Pandémie il y a pas mal de spoil si jamais je commence à montrer une image donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé si vous pensez que je peux en faire d'autres ce qu'il faudrait que j'améliore tout simplement et si vous avez d'autres jeux sur le thème d'Halloween que vous voulez mettre un peu en avant je vous souhaite maintenant un bon week-end et puis à la prochaine pour une autre vidéo